Es-tu conscient de la dose de plaisir que l'on ressent quand on apprend à jouer d'un instrument de musique ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, je suis auteur-compositeur, multi-instrumentiste et professeur de musique. Et dans cette vidéo, je vais te parler du plaisir que l'on ressent quand on apprend à jouer d'un instrument de musique. Bien sûr, on se dit, bah oui, quand je saurais jouer des morceaux, je me ferais plaisir. Mais en fait, tu peux vraiment te faire plaisir, mais recevoir une immense dose de plaisir quand tu apprends à jouer d'un instrument de musique, même quand ça te paraît difficile. On en parle dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Actuellement, je suis en train de reprendre l'étude et l'apprentissage de quelques instruments de musique que j'avais un peu boudés. Ce n'est pas que je ne les aimais plus, c'est juste que je fais tellement de choses en musique. Comme je suis compositeur, arrangeur, je donne des cours de musique, forcément, il y a des activités musicales... Attends, j'essaye de me diriger là où il n'y a pas trop de soleil, sinon on ne voit plus rien du tout. Forcément, il y a des activités musicales que j'ai mises en stand-by pendant un petit moment. Et là, je suis en train de reprendre l'étude de certains instruments de musique. Par exemple, la flûte irlandaise que l'on appelle le whistle, c'est une flûte grave, et je trouve le son magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles flûtes, enfin, physiquement, c'est une flûte, quoi. Mais au niveau du son, je trouve le son vraiment magnifique. Et je prends beaucoup de plaisir à apprendre à en jouer. Et en fait, ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce n'est pas juste le résultat qui compte, si tu veux. Bien sûr que tu joues à un morceau qui te plaît, et que si tu as plaisir à l'écouter, tu trouveras encore plus de plaisir à en jouer, enfin, à le jouer plutôt, à jouer ce morceau de musique. Mais, l'apprentissage. En fait, quand tu apprends à jouer, forcément, quand tu apprends à jouer d'un instrument de musique, il y a des moments où c'est difficile. C'est tout le temps un petit peu difficile, parce que si c'est tout le temps facile, bon, ce n'est pas motivant, tu vois. Ce qui est motivant, c'est de faire quelque chose qui est un peu difficile, pas trop, pour ne pas que ce soit insurmontable, mais quand même assez difficile pour que tu aies envie de travailler. Et en fait, quand tu travailles, bien sûr que dès des moments où tu dis, mais je n'arrive pas à passer, il y a par exemple des doigtés, là, je n'arrive pas à... À chaque fois, je me plante, ça ne marche pas, ou le son n'est pas bon. Parfois, je m'énerve un peu, je dis, ce n'est pas possible, mais je ne m'énerve pas contre la flûte qui n'est pour rien, mais un peu contre moi-même. Je me dis, mais je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible. Bon, j'essaie, je continue, je me dis, quand je me dis, je ne vais jamais y arriver, ça veut dire, pour moi, c'est difficile, mais je finirai par y arriver. Donc, je continue, je continue, je travaille, je travaille jusqu'à ce que ça marche. Et à un moment donné, pouf, ça passe tout seul. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'en fait, tu pourras te dire, ça va s'améliorer petit à petit, mais en fait, tu essaies un passage, tu essaies un doigté, tu travailles une difficulté, ça ne passe pas, tu la retravailles, encore, encore, et puis à un moment donné, pouf, ça devient naturel, c'est assez étonnant. Et parfois, il faut le faire quatre fois, cinq fois, six fois de suite, 35 fois de suite, par exemple, ça n'a pas arrivé. D'un seul coup, ça passe tout seul. Et que chaque fois que tu le refais, ça passe. Et là, en fait, tu as passé un cap, c'est-à-dire que, boum, ça y est, d'un seul coup, ça y est, ça a fonctionné. Et chaque fois que tu vas refaire ça, ça va bien aller. Et là, tu ressens vraiment du plaisir, parce qu'en fait, tu as affronté une difficulté, tu as réussi à la dépasser, et ça devient une capacité. Ce n'est pas juste, par exemple, si tu montes une côte à vélo, tu vas dire, bon, ça y est, j'ai quand même réussi à... Bon, je l'ai monté en danseuse, mais ça y est, j'ai réussi à monter la côte, et ouf, bon, c'est bien, tant mieux, mais ça ne te donne pas... Enfin, ça te donne peut-être la capacité de monter d'autres côtes après, mais ce n'est pas aussi jouissif, je trouve, que... Oui, oui, je dis bien jouissif, que d'acquérir une nouvelle technique en musique, c'est dire, ça y est, là, ce doigté-là, cette note-là, ou ce rythme-là, j'arrive bien à le jouer. Et ça, c'est vraiment bien, parce que ça te donne des capacités, et donc tu peux... Enfin, tu joues de plus en plus naturellement, si tu veux. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Donc c'est toujours sympa de travailler des difficultés, d'essayer de dépasser des difficultés en travaillant son instrument. Et le moment où ça y est, ça passe, en fait, bien souvent, il n'y a pas besoin de... Enfin, je n'ai pas un niveau extraordinaire en flûte low whistle. Moi, je suis musicien depuis plus de 40 ans, mais les techniques de la... En plus, j'ai beaucoup joué de flûte, mais la manière de poser les doigts sur la flûte n'a rien à voir avec ce qu'on fait quand on joue de la flûte à bec, par exemple, que j'aime beaucoup également. C'est vraiment une manière différente. Et puis, la tonalité dans laquelle est cette flûte, ce n'est pas une tonalité à laquelle je suis habitué pour les flûtes. Et enfin, bon, bref, il y a plein de mouvements, plein d'effets qu'on peut jouer, que je ne joue pas sur les autres flûtes. Donc pour moi, c'est quand même beaucoup de nouveautés. Et donc, le fait de travailler ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, ça suffit parce que ça... En fait, moins... En gros, je travaille une difficulté par jour. Il y a forcément un morceau que j'apprends à jouer, et dans le morceau que j'apprends à jouer, il y a une petite difficulté. Et donc, tous les jours, j'arrive à dépasser une difficulté supplémentaire, ce qui fait que je gagne du terrain petit à petit. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Bien sûr, en plus, ça me permet de jouer plus de morceaux, il me fait encore plus plaisir à jouer des morceaux. Mais rien que le fait d'avoir la satisfaction, d'avoir dépassé quelque chose qui me paraissait difficile à jouer, voire impossible à jouer, et enfin trouver... Ah oui, mais ça y est, j'ai enfin compris, et boum, ça y est, ça passe tout seul. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, donc si c'est quelque chose que tu aimerais ressentir, ce plaisir de la fierté, et le plaisir d'apprendre des techniques à l'instrument, et de pouvoir jouer des morceaux, pas forcément plus difficiles, mais des morceaux plus riches, avec des effets, avec... Tu vois ? Eh bien, là, je t'ai parlé de flûte, parce que je réapprends à jouer de la flûte, mais là, je vais te parler d'harmonica, puisque j'ai fondé l'école internationale d'harmonica, il y a de nombreuses années, en 2014 maintenant, et j'ai créé une formule qui s'appelle Club Armo, et Club Armo, en fait, c'est une formule où tu as déjà accès, dès ton inscription, à des dizaines de cours, là, on est à plus de 150 cours aujourd'hui, alors j'enregistre cette vidéo, et je rajoute un cours tous les jours, et tu as effectivement des... Ce sont des cours courts, c'est un jeu de mots un peu facile, mais c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, tu peux passer un quart d'heure à travailler ton instrument, ou une demi-heure à le travailler, tu regardes un cours, tu vois la démonstration dans la vidéo, mes explications, tu m'imites, tu mets la vidéo en pause pour m'imiter, et puis une fois que tu as réussi, tu relances la vidéo, et à la fin du cours, tu as déjà progressé, et comme ça, tu as le plaisir, chaque jour, d'avoir progressé à l'harmonica, tu vois. De temps en temps, je t'apprends à jouer des morceaux, de temps en temps, je t'apprends des techniques, des effets, apprendre à jouer des notes, apprendre à timbrer le son, c'est-à-dire à jouer avec un meilleur son, ou à jouer encore de manière plus musicale, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de cours, dans plein de sections, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est que tu regardes ton cours quotidien, et tu te fais plaisir à apprendre à jouer de la musique. Voilà, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description de cette vidéo, et donc tu vas voir la présentation de Club Armo, c'est une toute nouvelle formule, en fait, que j'ai initiée il y a quelques mois, et tu as un nouveau cours chaque jour, et en fonction de ton avancement, et de tes éventuelles difficultés, je peux même rajouter des cours, quand un élève me pose une question, en me disant, tiens, j'aimerais bien avoir ce cours en plus, ou est-ce que tu auras un exercice, j'aimerais bien m'entraîner à faire ça, mais je n'y arrive pas trop, est-ce que tu auras un exercice à me proposer, et bien je les ajoute, il y a des branches qui tombent là, je les ajoute dans Club Armo, et j'en fais profiter tout le monde, voilà, c'est ça le principe. Ben écoute, je te dis, ben écoute, à tout de suite, si tu t'inscris à Club Armo, ou en commentaire de cette vidéo, si tu as des questions à me poser, et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501